... On se trouve aujourd'hui dans la boutique La Cabane de Clovis qui a ouvert le mercredi 2 décembre. C'est quelque chose de nouveau dans le cœur de ville de Soissons et qui va faire plaisir à notre mère Alain Crémont. Alors, je suis en présence de Bénédicte, qui est la propriétaire naturellement de ce joli magasin. Alors Bénédicte, parlez-moi un tout petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce magasin ? Alors, en fait, je suis natif de Soissons, donc c'est une ville que j'ai toujours aimée, forcément. Et puis, je suis aussi fille d'agriculteur, donc j'aime la terre et j'aime cette ville qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus belle aussi. Donc, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps en tête puisque ça date d'il y a à peu près 20 ans. Quand j'étais réceptionniste dans un hôtel, on me demandait souvent où on pouvait avoir des objets de Soissons ou des produits à l'effigie de la ville ou de la région. Et donc, ça trottait dans ma tête depuis ce temps-là. Et puis, après un licenciement économique, dernièrement, je me suis dit qu'il fallait que je me lance maintenant. Et du coup, je me suis formée au métier de chef d'entreprise avec la BGE de Soissons au parc Gouraud. Et ça m'a permis, donc, de monter ce projet pendant deux ans avec des prévisionnels, etc. Et de me lancer dans cette grande entreprise. Alors, c'est très bon parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec le Covid, naturellement, c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces qui peinent à réussir. Mais vous avez eu ce courage. Et moi, je vous admire parce que, quand même, il faut le faire. Ouvrir en plein Covid, c'est tout le mérite qui vous revient. Mais encore une fois, je pense que vous avez choisi une direction qui est très bien puisque c'est les souvenirs. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les souvenirs, justement, de Soissons, chez vous, on va les trouver. En plus, vous avez un très joli magasin. Ça, c'est vrai, il est admirable. Et naturellement, pour tous les touristes qui vont revenir. Et on croise tous les doigts en courant 2020 de pouvoir venir ici chez vous et de pouvoir choisir pour emmener des cadeaux. Si ce sont des gens d'Angleterre ou d'Allemagne ou de Hollande, ils n'auront que l'embarras du choix. Il y a aussi les locaux qui sont aussi intéressés par les bons produits parce que c'est vrai que dans les produits régionaux qui sont en vente dans la boutique, on a aussi des produits que j'ai sélectionnés pendant ces deux ans. Donc, c'est des très bons produits qui ont, pour certains, gagné des prix. On a, par exemple, les confitures de Marie, de Crouille, qui ont eu un prix mondial. Alors, j'ai choisi des produits de qualité qui ont été sélectionnés pendant ces deux ans de préparation. Ce sont des produits qui ont gagné des prix pour certains. Donc, des produits régionaux, par exemple, les confitures de Marie, qui est basée sur Crouille et qui a eu un prix mondial. On a aussi le miel de l'abeille d'Ogie qui a eu un prix au Salon de l'Agriculture en 2019. On a la bière Grisdale qui a eu un prix aussi à la fête du haricot de soissons. Donc, c'est des produits qui sont de bonne qualité et dont les gens aussi aiment déjà. Je pense que ça, c'est très important d'avoir fait ce choix, justement, de produits de qualité. Je crois que c'est le but. Et puis, en tout cas, naturellement, quand on voit l'implantation de votre magasin, vous êtes bien situé, comme dirait Alain Crénaud, vous êtes en cœur de ville. C'est ça, je suis en cœur de ville, donc située pas loin de la mairie. C'est assez stratégique parce qu'on a la mairie, on a l'abbaye Saint-Léger qui n'est pas très loin. Et puis, pour les touristes, au niveau du parcours, ils peuvent aussi aller à la cathédrale qui est à côté. Vous êtes sur un circuit touristique, en fait. Les gens qui viennent dans Soissons, qui vont se promener dans Soissons, passeront systématiquement devant votre magasin. C'est ça, c'est ça. Ou à côté, mais de toute façon, comme c'est situé au milieu de plusieurs monuments. Est-ce que vous avez été aidée pour vous installer ici ? Alors, j'ai été aidée par la ville, donc j'ai obtenu une subvention, donc je suis passée en comité, et donc j'ai obtenu une subvention de la ville. Il y a aussi des subventions par rapport aux enseignes, etc. à poser, qui ont des coûts. Et puis après, j'ai évidemment été aidée par justement la BGE, où je me suis formée, et qui me suivent encore d'ailleurs maintenant. Voilà donc un très joli magasin. On vous souhaite de tout cœur de réussir. Moi, je vous le souhaite parce que vraiment, vous y avez attaché beaucoup d'amour à réaliser ce magasin. Je me souviens, il y a 15 jours, quand je suis venu vous voir, on était en plein de travaux, et quand on voit le travail qui a été réalisé, c'est vraiment magnifique. Donc j'invite tous les soissonnenses et tous les soissonnés, naturellement, qui ont besoin de souvenirs pour faire des cadeaux, de passer ici à la boutique de Clovis. Merci beaucoup Bénédicte, et bonne chance à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...